qui nous sont offerts cette semaine par Hugo Lloris, capitaine des Bleus, champion du monde. Un petit bonjour de Los Angeles à toute l'équipe de Camille et Images, on lance les temps forts de la semaine. Les temps forts démarrent avec l'émission qu'il ne fallait absolument pas manquer. Vous étiez devant il y a un instant, c'est Koh Lanta, bien sûr. L'épisode de ce soir, vous l'avez vu à la maison, marqué par la galère des Rouges, les Matoukades. Matoukades, j'ai bien dit. Très bien. Galère avec le feu, deux épisodes qu'ils n'arrivaient pas à faire le feu. Ils ont passé huit jours sans feu sur le campement, huit jours à manger du manioc, boire de l'eau de coco, à chercher des bananes. C'est rare que ça mette autant de temps à faire du feu quand même. On a déjà été au-delà des dix jours, mais c'est vrai que c'est compliqué. Ils s'entraînent vachement avant de venir sur Koh Lanta et généralement, ils y arrivent au bout de quelques jours. Mais quand tu as une mauvaise météo, quand tu n'as pas forcément le bon bambou bien sec, c'est de plus en plus difficile. C'est sûr. C'est le bambou bien sec, moi, qui me gêne le plus. C'est ça le vrai problème. C'est vraiment mon problème à mon âge. Il faut vraiment faire attention à ce que vous dites. C'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça le feu à ton âge, c'est là que c'est dur. Tout le monde a l'esprit tordu. Je vais y aller, je vais y aller. Heureusement. Reste avec toi. Ce soir, regardez, après moult tentatives, les rouges ont enfin réussi à faire du feu. Regardez cette image, c'était ce soir. On continue. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, les gars, allez. Ça fume encore. Vas-y, souffle. Souffle, souffle, souffle. Ça fume, ça fume, ça fume. Maxime. Allez, Maxime. Allez, ça brèse. Allez, Maxime. Allez, Maxime. Oh, mon Dieu, ça y est. Attendez, attendez, il n'y a pas de flammes. Allez, allez, allez. Oui, oui, oui. Ils ont réussi. Eux, ça change complètement l'aventure, le avant et après feu. Dans l'aventure de Koh-Lanta, ça change complètement l'aventure sur l'île. C'est clair parce que déjà, tu ne peux pas manger de riz si tu n'as pas de feu. Tu ne peux pas cuisiner quoi que ce soit. C'est toujours un peu plus compliqué. Mais surtout, moi, j'aime bien voir à chaque fois la capacité qu'ils ont à se transcender pour le faire. Vous le voyez avec Maxime. Et surtout, mais le bonheur absolu. Tu as l'impression qu'ils viennent de gagner au loto 50 millions d'euros. C'est tellement important sur l'île. Et toi, est-ce que tu as des petits chouchous quand tu es sur l'île, franchement ? Non, mais je ne peux pas avoir de chouchous. J'essaye d'être un arbitre impartial. Dans le jeu, mais en vrai, est-ce qu'il y a des candidats qui te parlent peut-être que... Non, il n'y en a pas qui me parlent plus. Mais c'est vrai que tout de suite, on voit ceux qui ont peut-être plus d'appétence pour aller loin, bon dans la survie, bon dans les épreuves. Et puis ceux qui sont un peu comme toi. Tu es un peu stratège, un peu au regard. Suceur, c'est le mot. Ah, c'est comme ça ? D'accord. Je suis désolé, parfois je manquais un peu de votre éleveur. Non, mais je suis là pour ça, Denis. Mais c'est sympa. Est-ce qu'il y a des... Tu me regardes, hop, et moi je crache. Non, mais je comprends. Pour tous les gens qui nous regardent, je sais qu'il y a, notamment dans mes potes, des centaines de milliers de gens qui rêvent un jour d'être sélectionnés dans l'aventure. Est-ce qu'il vaut mieux, franchement, si on doit choisir, être athlétique, être stratège ? Qu'est-ce qui est le plus important, finalement, dans l'aventure ? Moi, j'ai envie de dire stratège. Moi, je pense qu'il faut être un combo de tout ça. Il faut être un peu stratège, un peu athlétique, et un peu avoir des capacités en survie, ou en tout cas être des merdes sur un camp où il n'y a rien. Si tu arrives sur un camp et que tu amènes le poisson et le feu, normalement, on ne va pas trop voter contre toi. Mais généralement... Écoute, si tu es stratège, il faut le faire avec le plus d'audace et le plus de discrétion possible. On s'en est rendu compte dès le départ, avec Steve, qui a été sorti le premier parce que, justement, il avait trop affiché son côté stratège. Maintenant, quand tu es athlétique, il faut faire gaffe aussi, parce que si tu enchaînes les victoires et si tu montres que tu es beaucoup plus fort, tu fais peur. Mais Steve, il s'est un peu pris les pieds dans le tableau. Celui qui est bon, en fait, pour répondre vraiment à ta question, je pense que celui qui marque des points, c'est celui qui, un, sait faire le feu, deux, sait pêcher, et trois, te fait une cabane à peu près étanche. Parce que celui-là, il va te servir. Tant qu'il te sert, tu le gardes avec lui. Donc, rien de Guillaume, quoi. Il n'y a pas de... Mais il y a un charpentier qui est meilleur... Dans les deux, il y a un charpentier qui est meilleur que l'autre. T'as réussi une plus belle cabane. Tu sais que je... En termes de cabane, mais en tout cas, je ne peux pas donner mon point de vue sur le niveau des uns et des autres. Ce que je peux dire, c'est que... Mais en off, vous m'avez dit que c'était un gros con. Non, 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 il ne dit jamais ça. Il les aime, les candidats de Koh-Lanta. Alors nous, cette saison, il n'a pas fallu longtemps, déjà, pour qu'on bascule dans le vrai Koh-Lanta, la stratégie. C'est une partie hyper importante de l'émission. On le sait, cette semaine, c'est le petit nouveau de l'équipe des jeunes qui en avait fait les frais, c'est William. Je l'adore. Ah, il est super. Mais bon, il avait intégré l'équipe des jeunes semaine dernière au quatrième jour d'aventure et son arrivée avait fait débat, rappelez-vous, surtout après Camry, pardon, le leader, qui ne peut pas le saquer à son arrivée. Il n'adhère pas. Regardez, il n'adhère pas à l'arrivée de William. Je pense que l'intention de William est de s'intégrer le plus vite possible. Et pour ça, il montre sa science, entre guillemets. Ça m'agace, pourquoi tu fais un harpon ? Moi, je veux du manioc. Les probabilités de choper un poisson avec ce type d'harpon, je pense qu'elles sont minces. Mais il a fini par choper du poisson avec son harpon et après deux maniocs, une banane et un poisson, ils changent d'avis. Alors là, William, tu nous fais plaisir, là, déjà. Hyper intégré, content qu'il soit avec nous. Pendant que les rouges seront au conseil, nous, nous mangerons du poisson. Pêcher avec amour. Ça va vite, hein. Un poisson sur la table et ça va vite. Et William, on lui a juste trouvé un tout petit défaut, vraiment tout petit, la nuit. Tendez bien l'oreille, c'est discret. Petit défaut, ouais. Il les empêche de dormir. Ah, bah, j'ai chi, désolé. Il est tellement doux. J'adore. Comment tu serais autour d'un feu, Alex ? Le problème d'Alex, déjà, il n'aurait pas de gel, donc il aurait les cheveux Jackson 5. Ouais, mais il est bien. Il est bien aussi, sans voler en slip. Il est bien en slip de bas. Il danse bien, il danse bien. Il se fout à poil, le feu s'allume. Il danse bien en slip, aussi. Moi, le bambou sec, ce n'est pas un bambou, si tu vois ce que je veux dire. Non, au tour neuf, non, moi, je suis en survie. Non, je ne suis pas fait pour ça. Moi, je suis fait pour les all-inclusives et les machins. Moi, je suis une misto, j'avoue. Non, tu ne me mets pas là-dessus, moi. Mais toi, dans 4 mariages pour une lune de miel, je trouve que tu ferais vraiment des... J'ai l'impression qu'il serait bien comme récompense d'un jeu de confort. Alors, ça, j'accepte. Ça, je suis chaud. Ouais, ça, je suis chaud. Allez, on se motive, vous passerez la soirée avec Alex. Alors, eh bien, ce qu'on aime bien dans Koh Lanta, c'est aussi tes expressions, Denis. Parce que c'est vrai que tu es le roi de l'expression un peu à l'ancienne, qui devient comme ça. C'est toi qui me dis ça, alors que tout à l'heure, je t'entendais dire il y a moult possibilités. J'ai pas dit... Jamais ton professeur pour ça. J'ai pas dit, ben oui, mais... Parce que t'es mon idole. Donc, je regarde. Regardez, on en a compilé quelques-unes. Regardez. Les jaunes ont fait à chaque fois chou blanc. Les rouges font contre mauvaise fortune bon cœur. Ils doivent une fière chandelle à l'aventurier de l'Essonne. Les rouges font grise mine. Ils ont le vent en poux. Ce n'est que la cerise sur le gâteau. Redonote. Avec un mano à mano. Amri pose des jalons. Mais il n'a plus d'un tour dans son sac. Ce qu'on aime aussi dans Koh Lanta, je l'ai dit, c'est les bruitages que la production rajoute au montage. Bon, cette année, ils y sont allés un peu fort. Bonjour les rouges. Bonjour les jaunes. La tribu qui parvient à placer ses sang-bolasses. En suspension, remporte l'épreuve d'immunité. Bon. C'est tellement bien ces bruitages qu'ils devraient les ajouter sur d'autres émissions de TF1. On s'est demandé ce que ça donnerait. Ça peut fonctionner. Allez, c'est parti. On commence avec le premier numéro. C'est le 42. Le 31. Le 37. Le 48. Le 23. Passer une très bonne nuit sur TF1, bien sûr. Ça marche. En revanche, sur Koh Lanta, on a trouvé ce qui piquait le plus sur l'île. C'est pas forcément les moustiques. C'est un peu toi, Denis. T'es frontal parfois. C'est dur, Alicia, de voir la victoire s'échapper pour trois fois rien. Aujourd'hui, c'est une défaite qui fait mal. La vendeuse de piscine a bu la tasse. Vous avez faim ? Oui. Parce que t'es là aussi pour leur donner parfois les mauvaises nouvelles. Ce que je dis toujours, parce qu'il faut prendre toujours ça au second degré. Quand je dis la vendeuse de piscine a bu la tasse, déjà, je ne peux pas avoir le copyright totalement puisque c'est Corinne Vaillant qui travaille avec moi sur Koh Lanta qui a eu ce joli jaillissement. Mais c'est au deuxième degré. Oui, c'est de l'humour. Oui, c'est de l'humour. C'est de l'humour. Reprenez une vina colada, c'est pour moi. Ça me fait plaisir. Ah oui, s'il vous plaît. J'ai une question sur l'aventure sur l'île, un peu les coulisses. On profite de t'avoir. Est-ce que t'as déjà eu la chance de pouvoir tester une des épreuves que tu fais ? Oui, j'en teste souvent. Ah, souvent ? Oui, j'ai tendance à tester les épreuves que j'aime bien. Les épreuves aquatiques, les épreuves où tu cours. Je déteste, en revanche, les épreuves où il faut faire preuve d'équilibre. Avec mon mètre 92, franchement, l'équilibre... C'est pas ça, je comprends, ça, c'est insupportable. Dans ces cas-là, j'ai toujours ma doublure lumière, Guillaume, qui s'occupe de moi. Des fois, ça dure 3, 4 heures, 5 heures, même plus. Qu'est-ce que tu fais pendant l'épreuve des poteaux ? Tu fais un Mario Kart ? Tu fais quoi ? En vrai, qu'est-ce que... Tu peux pas rester quand même Il reste 5 heures sur le poteau ? Ah oui, ils peuvent rester 5 heures. Mais tu sais, le poteau, on le réduit petit à petit. À la fin, il fait 10 centimètres, c'est un carré de 10 centimètres de côté. Donc je peux dire que rester ne serait-ce que quelques minutes, c'est déjà très compliqué. Non, en fait, là, souvent, les poteaux, c'est juste avant le dernier conseil. Donc on prépare aussi le dernier conseil, tout ce qui va se passer sur la dernière soirée qui est très importante. Et puis quand il me reste un peu de temps, il m'arrive aussi, de temps en temps, de bouquiner un petit peu. Mais c'est rare quand même. Parce que dès l'instant où le poteau... Et d'un coup, il entend plouf ! Non, 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 non. C'est qu'au début... Mais non, mais au début, ils sont tellement forts sur la fin. Les poteaux sont tellement grands au début qu'il n'y a pas de problème. Mais toi, de toute façon, t'as pas besoin de rester 5 heures à l'air, je veux dire, à l'air... Mais c'est vrai que eux, ils galèrent un peu sur les poteaux. S'ils te voient comme ça en train de regarder, casse-ça des papelles. Tu sais, qu'ils sont trop... Non, non, non. Je peux te dire que, en revanche, ce qui fait monter le stress, c'est quand ils me voient arriver, tu sais, sur le petit ponton. Et ils disent, oh, la vache, il revient. C'est que le poteau va se réduire, il va nous annoncer un truc, on va être obligés de se mettre sur un pied, sur un truc... Enfin, voilà. Donc, ils préfèrent finalement que je sois pas là ou que je reste là tout le temps. Mais quand je m'en vais et que je reviens, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que vous regardez des épreuves, vous savez que les caméras vous filment et vous avez envie d'exploser, de rire parce qu'il y a un candidat qui chute, qui tombe, qui trébuche et vous vous retenez... Est-ce que parfois, vous avez envie de lui dire, oh, 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 le... Non, j'ai rarement envie de dire ça, surtout sur une chute, mais ça m'est arrivé d'avoir effectivement un fou rire de mordre la lèvre. Ah, ouais. Notamment, quand, tu sais, au conseil, je fais le dépouillement et que je me rends compte qu'un prénom est écrit de manière... Ah, oui ! Ah, oui, je me souviens. Ça, ça m'est arrivé. Donc, tu lis le... Oh, je vous aime, bordel. Patrick, P-A-T-R-U-Q-E... Tu dis, aïe, aïe, aïe. Et tu le retournes, tu te mords la lèvre. Là, tu dis, Patrick, il y a eu. Et c'est compliqué. Écoutez cette question. J'ai une question pour vous. On joue tous autour de la table. À propos de l'animation de Koh-Lanta, qui... Peut-être tu l'as, tu laisses jouer si jamais. Qui a dit cette semaine sur l'antenne de Sud Radio, le jour où Denis Brognard se casse la jambe, vous pouvez compter sur moi. Est-ce que tu le sais ? Oui, je sais. Alors, ne réponds pas tout de suite. Les autres, vous pouvez jouer. D'après, vous pouvez poser toutes les questions. C'est un animateur ? C'est un animateur. Valérie Damido ? Non. C'est un homme ou une femme ? C'est un homme ou une femme ? C'est un homme. Un homme. D'une quarantaine ou d'une cinquantaine ? Un peu plus de cinquante, je pense. Michel Drucker. Pas Michel Drucker. Un peu moins que Michel Drucker. Comment ? Il est beau ? Jean-Pierre Foucault ? C'est pas Jean-Pierre Foucault. C'est un autre animateur, un ancien animateur de TF1, d'ailleurs. Nelly Prizoli. Non. Vincent Lagaffe. Oui, bonne réponse de Guillaume. Tu l'as vu, ce passage ? C'est sympa, parce que déjà, il adore ce qu'il fait. Mais parce que j'aime beaucoup Vincent. C'est quelqu'un qui a toujours été d'une très grande prévenance à mon égard. Et voilà, il dit ça en se marrant. Il le dit avec beaucoup de bienveillants. Je vois sur les réseaux sociaux des gens qui disent vous vous rendez pas compte un animateur qui souhaite qu'un autre animateur se casse la jambe. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas ça. Il dit d'ailleurs que c'est super à l'animation. Mais oui, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais très bien. Et évidemment, il dit ça avec la plus grande des amitiés et beaucoup d'esprit confraternel. Bien sûr. J'ai un petit jeu pour toi. Vous pouvez tous aider d'ailleurs, Denis. On va faire un jeu. Je sais que tu restes très proche des candidats de Koh-Lanta malgré les 28 saisons. Tu les connais dès qu'ils ont une association. Dès que tu peux leur donner un peu de force, t'hésites pas à leur rendre visite. Je vais te montrer plein de visages et tu dois me dire en une minute le maximum de gens qui, selon toi, ont déjà fait Koh-Lanta ou n'ont pas fait Koh-Lanta. Oh la vache. Tu veux que je me fâche avec des gens ? Non, mais attends. On remet dans le contexte il y a 28 saisons de Koh-Lanta. On est là pour vous aider, Denis. Mais attends. D'accord, c'est pas des images où ils ont 10 ans de plus. Non, non. C'est des images à l'époque de Koh-Lanta. D'accord. C'est parti, top. Chrono. Koh-Lanta. Koh-Lanta, saison 6. Romuald. Pas Koh-Lanta. Pas Koh-Lanta, c'est l'île de la tentation. Koh-Lanta. Koh-Lanta, saison 5. Pas Koh-Lanta. Non, Jean-Michel Blanquer, c'est un troisième ministre. Je t'avais pas reconnu. Ensuite, ensuite. Koh-Lanta, c'est le premier gagnant. Saison 1. C'était même pas toi, d'ailleurs, en fait animé, c'est ça. Oui, mais c'est un Koh-Lanta. Dans Family Business, on a fait ensemble Koh-Lanta. Exactement, c'est le flambeau, c'est Jonathan. Pas Koh-Lanta. Non, Pékin Express. Koh-Lanta. Oui, saison 12. Philippe. Philippe. Pas Koh-Lanta. Si. Ah si, Koh-Lanta. Saison 1. Allez, continue. Une erreur pour le moment. Non, Philippe Lucas, c'est pas Koh-Lanta. Koh-Lanta, mais L'Oréal. Oui, Frédie, Koh-Lanta. Frédie, saison 9. Bonne réponse. Pas Koh-Lanta. Non, ça c'est Guillaume. C'est Guillaume. Pas Koh-Lanta, on en fait. On continue. Koh-Lanta. Koh-Lanta, bonne réponse. Mathilde, c'est le 17. Elle est devenue maman il n'y a pas longtemps. Non, pas Koh-Lanta. Pourtant, il aurait pu aller chez les rouges. Oui, un beige. Gravière. Koh-Lanta. Koh-Lanta, bonne réponse. Deux mauvaises réponses seulement sur 14. Deux, deux, une. J'en ai compté qu'une aussi dans la région, on me dit deux. Non, mais quel menteur. Les deux, c'est l'édition 1 en plus. Donc franchement, vous avez... Non, non, c'est bon. Une seule. Une seule mauvaise réponse. C'est le mec de la première saison. Et bravo pour la photo de Guillaume. C'est le mec de la première saison. 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 C'est parti !